Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler en fait d'une ancienne vidéo. On avait parlé, je ne sais pas, il y a un mois quand on était au plus fort de la crise justement, de la capacité d'adaptation de l'humain, du fait qu'on allait tout simplement vivre avec et qu'au fur et à mesure, de toute façon, des différentes problématiques, on apprenait à vivre avec et on adaptait, que ce soit nos modes de vie, les process industriels, etc. Et ça, c'est pour le rapprocher également à l'économie de guerre. Donc, on a beaucoup de chefs d'État qui ont discuté et qui ont dit justement qu'on était dans une économie de guerre. Et j'ai trouvé le parallèle, alors peut-être un petit peu trop posé, mais c'est pour bien rapprocher également des moments aussi, je pense, où on a déjà vu ça et c'était pendant des moments de guerre. Je pense qu'on peut prendre la Première Guerre mondiale, on peut prendre la Seconde Guerre mondiale et voir justement quelles ont été les réactions des pays, quelles ont été les différentes phases parce que tout le monde se bat pour savoir si ça va être une reprise en V, une reprise en U, une reprise en L, une reprise en W, peu importe. Et l'idée, d'ailleurs, je dirais, le scénario de la reprise est quelque part le scénario de guerre, entre guillemets, c'est plutôt le scénario en W. Et l'idée, voilà, c'est en tout cas de se dire que ce qu'on est en train de vivre, ça va certainement mettre du temps avant que l'on puisse se dire, bon, mais c'est derrière nous, sans compter évidemment deuxième vague, troisième vague, etc. Mais l'idée que j'avais dans cette vidéo, justement, c'est de vous faire dire que, qu'on soit analyste, qu'on soit économiste, etc., tout le monde a son avis, tout le monde a son plan, tout le monde a son scénario, etc. Ce qui est le plus important, comme je vous le répète toujours, c'est le timing de tout ça. Moi, je pars du principe qu'on ne peut pas prévoir l'avenir. Donc, à partir de ce moment-là, j'essaye même pas. Ce que je pense que l'on peut faire, par contre, c'est essayer de travailler les différentes approches, justement, les différentes hypothèses. Et on peut essayer, en fait, de décortiquer le gros, donc vraiment le gros schéma. Donc, les différentes phases, mais derrière, en fait, ces phases-là, on ne peut absolument, et c'est ça la difficulté, on ne peut absolument pas savoir si ces phases-là vont durer quelques semaines, quelques mois, si elles vont durer des années, etc. Donc, voilà, c'est ça aussi qui est important. C'est comme les cycles macroéconomiques. C'est très facile, voilà, quand on dit, bah oui, c'est le cycle, etc. Mais après, voilà, savoir exactement où on est dans le cycle, quand est-ce que le prochain va démarrer, etc. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, bien entendu. Sinon, bien entendu, tous les économistes et tous les analystes ne seraient pas là à vous expliquer comment le faire. Ils seraient en train de le faire eux-mêmes. Mais c'est bien là, justement, tout le monde se bat, etc. Donc, c'est bien pour démontrer que toute hypothèse est subjective. Et pour démontrer également qu'on fasse des fondamentaux, qu'on fasse de l'analyse technique, peu importe. Tout ça, c'est de la subjectivité. Et derrière, toute prévision est à prendre avec des pincettes. Et moi, je pense, voilà, qu'en tant qu'investisseur, quand on investit réellement, faire des prévisions, c'est aller droit à l'abattoir, c'est aller droit à se planter, à tomber amoureux de ses prédictions et, du coup, les suivre et ne pas suivre le marché et se faire complètement avoir niveau timing. Donc, vraiment, l'idéal, pour moi, et la force d'un investisseur, c'est de savoir reconnaître, tout simplement, qu'il ne sait pas. Et donc, de ne pas essayer de prévoir. Ce qu'on essaye, justement, c'est d'essayer d'avoir la cartographie générale. Donc, c'est ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, justement, avec l'idée en tête de dire, voilà, l'être humain, il a cette capacité de s'adapter. Et parce qu'il a cette capacité de s'adapter, eh bien, c'est là aussi où on a ce rapprochement que l'on peut faire avec les différentes guerres mondiales qui ont été faites. Et pourquoi ? Parce qu'on va arriver à peu près au même niveau de dette. Donc, en valorisation, bien entendu, on est plus élevé qu'à l'époque. Mais on parle en pourcentage, en ratio. On est à peu près sur les mêmes niveaux. Ce qui est également donné par les banques centrales, ce qui est injecté par les banques centrales et par les gouvernements, également, c'est comme ce qu'on avait pu faire au sortir de la Première Guerre mondiale et puis derrière sur le New Deal aux US et puis au sortir surtout de la Seconde Guerre mondiale, sur tous les plans de relance qui ont été faits en Europe, au Japon et également aux États-Unis. Donc, cet effort de guerre. Mais avant ça, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant les guerres ? Pour moi, on peut décortiquer ça en quatre phases. Ça ne sert à rien de faire 36 000 phases. On décortique ça en quatre phases. La première phase, c'est ce qu'on a connu. C'est la phase de surprise, c'est la phase d'incertitude, c'est la phase de peur. Parce qu'on ne sait pas à quoi on a affaire, eh bien, on imagine le pire et surtout retour aux liquidités. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on voit, c'est la capitulation, c'est la panique, c'est la peur. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment ça va se dépatouiller, etc. Et donc, du coup, le premier instinct de l'homme, c'est la peur qui prédomine. Et d'ailleurs, beaucoup surfent sur ça parce que c'est l'émotion qui est la plus forte et c'est celle qui nous rend impulsifs et qui nous fait prendre des décisions complètement irrationnelles. Et donc, c'est ça la première phase. La deuxième phase, c'est, bon, on est en effet en plein dedans, c'est en effet l'incertitude, c'est pas bon, mais l'homme s'adapte. Donc, l'homme, il change sa façon de procéder, sa façon de vivre, donc il s'adapte. Et derrière, il va adapter également, et il y aura toujours des personnes pour trouver le moyen, même quand vous êtes sur des régimes autoritaires, même quand vous êtes en guerre, même quand vous êtes sur une crise sanitaire, il y aura toujours quelqu'un pour trouver le moyen d'adapter un process industriel, d'adapter une capacité de vente, etc., pour pouvoir essayer soit de produire des nouveaux produits, soit d'adapter sa production actuelle pour produire les produits qui sont demandés, en l'occurrence, pour nous, les gels, les produits respiratoires, etc. Donc, voilà, et ça, c'est la deuxième phase qu'on a vu se mettre en place très rapidement ces dernières semaines. Et donc, clairement, c'est le changement du processus industriel et l'adaptation. Et là aussi, ce que l'on voit, c'est que sa capacité humaine, la capacité créative humaine, qui est pour moi la seule chose infinie dans l'univers, et c'est cette capacité, voilà, de savoir s'adapter, et donc de transformer les choses, justement, pour qu'elles puissent répondre à un nouveau besoin. Et c'est là où c'est très intéressant, donc, puisque c'est là, réellement, où on se trouve, et on est plus ou moins, je serais tenté de dire, en train de rentrer dans la troisième phase. Et cette troisième phase, elle est importante, parce que, bon, alors, si on a une seconde vague, une troisième vague, ce que vous voulez, on va plus ou moins rester dans cette deuxième phase plus ou moins longtemps. Mais la troisième vague, du coup, eh bien, c'est avant la deuxième vague, c'est donc la réaction des banques centrales, les gouvernements, pour supporter l'économie, l'économie à l'époque de guerre, ici, l'économie pour survivre à la crise sanitaire. Et donc, on injecte, on injecte massivement de l'argent. Cet argent-là, aujourd'hui, il est surtout dans les marchés. Donc, on a les banques centrales qui achètent également, qui vont même jusqu'à acheter la dette des entreprises pour pouvoir les supporter, qui vont maintenir les taux bas pour que, justement, les entreprises puissent se refinancer facilement et ne fassent pas faillite, voilà, parce qu'elles n'arrivent pas à pouvoir répondre aux échéances. Donc, quelque part, on augmente les dettes également. Mais l'idée première, voilà, c'est de combattre la déflation. Puisqu'évidemment, quand on rentre dans cette troisième phase, eh bien, on rentre dans une économie qui est quand même en choc, qui, certes, s'est adaptée pour répondre à une nouvelle demande. Mais l'ensemble, il y a d'autres secteurs qui, évidemment, ont plus de mal à s'abéter, etc. Donc, vous avez l'ensemble de l'économie qui doit shifter, qui doit changer. Et donc, vous avez cet aspect crise, cet aspect récession, cet aspect déflationniste qui se met en place également. Et là, ce qui est très intéressant, du coup, c'est qu'on est pile-poil dans cette troisième phase où cette troisième phase pourrait potentiellement être décortiquée en deux autres phases parce que, voilà, vous avez un premier phénomène qui est donc déflationniste, qui est de s'adapter au nouvel environnement et, quelque part, de réussir à survivre avec l'appui des gouvernements. Et très probablement, je veux dire, ce n'est pas terminé. Et ils s'en sont gardés sous le coude. Et il y a fort à parier qu'on rachètera des ETF obligataires. Il y a fort à parier qu'on rachètera, même à un moment donné, si ça doit empirer, etc., jusqu'à racheter les ETF actions. Donc, pour supporter tout simplement le marché, supporter la confiance. Parce qu'il n'y a rien de pire, justement, ce serait de perdre la confiance. Si on ne supporte pas l'économie, vous perdez la confiance et vous retournez à la phase 1. Donc, la phase de panique, la phase d'incertitude. Et donc, là, derrière, c'est toujours une problématique. Il faut que vous fassiez beaucoup d'efforts pour pouvoir rétablir la confiance d'abord, pour pouvoir ensuite permettre la phase 2 et, derrière, arriver sur la phase 3. Donc, arrive le moment où on est en post-dépression. Donc, la déflation laisse place plutôt à une reflation. Et en fait, on va payer par le retour de l'inflation. Et c'est voulu par les États, bien entendu, puisqu'un État ne veut pas de la déflation, d'une déflation qui dure trop longtemps, même si, concrètement, c'est ce qui se passe dans l'économie. L'économie est déflationniste, puisque plus vous injectez, justement, de l'argent, vous investissez, vous gagnez grâce à la créativité de l'homme, vous gagnez de la productivité. Et en gagnant de la productivité, vous avez besoin de moins de masse d'argent pour produire, finalement, plus. Donc, on comprend bien qu'une économie en croissance, une économie créative, une économie qui crée, et qui atteint, justement, des gains de productivité, c'est forcément déflationniste. Et vous l'avez vu, de toute façon, c'est surtout, on l'a vu surtout sur l'immobilier, tout ce qui est bien de construction. Vous allez me dire non, mais parce que, tout simplement, aujourd'hui, les matériaux, etc., coûtent plus cher, parce qu'on utilise de meilleurs matériaux. Donc, on a aussi cette capacité-là à avoir adapté pour notre bien-être, évidemment, à avoir, finalement, à être dans la capacité de payer plus cher, mais pour de meilleurs matériaux. Mais si on prend les mêmes matériaux qui étaient utilisés à l'époque, etc., pour juste construire quelque chose de très basique, vous avez eu, justement, des gains de productivité, et donc déflation. Vous avez eu ça, également, sur les ordinateurs, les téléphones portables, etc. Bref, l'IT, au sens général, c'est une industrie qui est très déflationniste, également. Et donc, là, ce que l'on comprend, voilà aussi la problématique, c'est que, quand on est en déflation, eh bien, bien entendu, le poids de la dette est plus important. Et donc, là, je veux dire, quand vous êtes dans une économie de guerre, quand vous injectez, et donc, on veut sortir de la dépression, et donc, on va créer, justement, on veut créer une reflation. Pourquoi ? Parce que l'inflation, ça va permettre également de résorber une partie de la dette. Donc, on résorbe la dette comment ? On résorbe la dette par plus de croissance, justement, plus de croissance du PIB. Comme ça, la part de la dette devient plus petite en ratio de pourcentage par rapport à votre total. Mais également, l'inflation, petit à petit, qui va venir grignoter. Ce qu'on veut, évidemment, c'est éviter l'hyperinflation, puisque ça, ça a laissé un mauvais souvenir. Mais l'inflation, c'est quelque chose que les banques centrales savent gérer de par les taux d'intérêt. Alors, les taux d'intérêt, on a toujours dit, beaucoup de personnes avaient dit, oui, mais une fois qu'on est à zéro, les banques centrales n'ont plus de cartouches. Ça fait deux ans, trois ans qu'on dit ça. Ce qui est très intéressant, vous voyez, quand on est en économie de guerre, les cartouches, elles sont encore là. Et surtout, on peut encore parler de taux négatifs. La problématique, c'est toujours la même chose, c'est que les gens réfléchissent dans un système borné. Alors qu'il faut réfléchir dans un système non borné, à partir du moment où on est en monnaie fidiciaire, c'est non borné, ça peut aller jusqu'à du no limit. Et ça, bien entendu, on paiera l'effort. Donc, post-dépression, on paye l'effort avec la reflation. Et ça, voilà, c'est juste, ça permet au fur et à mesure à l'industrie, petit à petit, de revenir à la normale, mais on paye avec cette reflation. Donc, cette phase-là, bien entendu, elle amène en règle générale ce qu'on parle, je parle de l'effet dépressif, c'est-à-dire qu'on a l'incertitude, on a la peur, on a le rebond, on s'adapte au nouveau monde, on fait des nouveaux produits, on a les gouvernements qui injectent massivement, etc. Et après, c'est comme le petit coup dépressif d'après-coup, en fait, où derrière, on a finalement passé le plus gros, c'est la fin, entre guillemets. Et là, par contre, on paye l'effort de toutes les injections monétaires qui ont eu lieu, on paye tous ces efforts-là et on a le petit coup dépressif d'après, en fait, le petit coup de boue. Et donc ça, également, c'est ce qui peut créer la surchauffe, surchauffe liée, justement, à tout ce qui aura été injecté dans les marchés et puis qui finira par revenir sur l'économie. Parce que ça, ce qui est très intéressant, là, justement, c'est que le débat inflation-hyperinflation, on l'avait déjà à l'époque des quantités à vie using de 2010-2011. Mais la différence, c'était, il n'y a pas tellement de différence actuellement, mais la différence première, c'était de dire qu'il n'y a pas eu d'inflation qui a été créée puisque l'argent, cette monnaie fiduciaire, d'une part, n'est pas forcément créée au sens propre du terme et surtout restée dans les marchés. Donc, créer une richesse et une inflation sur les actifs et les actifs réels, notamment. Par contre, dans l'économie, il n'y a pas de redistribution. Là, par contre, en mode économie de guerre, vous avez de l'argent qui est donné dans la main du consommateur. Donc, qu'il épargne maintenant pour le consommer plus tard ou qu'il le consomme tout de suite, ça, c'est une question, justement, qu'il va falloir éluder au fur et à mesure pour savoir un petit peu si, en effet, le monde de demain sera inflationniste, là, dans les X mois, X années à venir ou est-ce que c'est un processus qui va prendre beaucoup plus longtemps ? Et c'est là où, je vous ai dit, on peut décortiquer les choses, en effet, et voir l'idée dans son ensemble, mais derrière, le timing, c'est ça qui est le plus important et c'est ça qui est très difficile, derrière, à pouvoir, justement, ajuster. Donc, voilà un petit peu. Et la quatrième phase, c'est le retour à la normale du business. On revient à la normale, l'économie de guerre est passée, on revient à la normale, on a payé également l'inflation, on a payé l'effort, etc. Ça peut prendre des années, bien entendu, mais on revient un petit peu dans un mode à la normale avec une économie, voilà, qui est beaucoup plus saine parce qu'on aura fait le nettoyage dans la phase 3 également. Voilà, une fois qu'on sera dans la phase 4, il y aura un nouvel enjeu. Bon, c'est une autre question et c'est un débat quasiment infini. C'est qu'évidemment, cette injection monétaire, etc., même si là, va revenir dans l'économie réelle, ça va continuer de créer le gap des inégalités. Et donc, c'est ça, pour moi, l'un des plus gros problèmes éventuellement post-dépression, post-crise et retour à la prospérité éventuelle. Ça peut prendre des années, bien entendu, mais ça sera la question également des inégalités qui étaient déjà croissantes mais qui, là, éventuellement, le sauront encore plus. Voilà, donc l'homme a appris des précédentes crises, il a appris des erreurs du passé, c'est pour ça également qu'on a créé les banques centrales, etc. C'est pour ça également qu'on a vu les banques centrales réagir très fort, très rapidement, contrairement à d'autres fois. Et c'est pour ça également qu'on voit aussi les banques centrales supporter quasiment tout ce qu'elles peuvent, tout ce qui est systémique pour laisser aucune faillite. Pourquoi ? Parce que sinon, vous dégommez la confiance et vous revenez en phase 1. Donc voilà un petit peu pour schématiser quatre grandes phases pour vous donner un ordre d'idée et pour vous donner une hypothèse globale. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous permet peut-être de voir un petit peu plus clair, d'éviter de trop prévoir l'avenir. Et derrière, voilà, vous donner ce sentiment justement de bien comprendre que tout est cycle, tout est phase et donc c'est jamais tout blanc ou tout noir. Et on est toujours en mode voilà, ça dépend. Et donc nous, notre job, c'est juste de savoir à peu près où on en est pour avoir une idée, mais derrière, de suivre ce que les marchés, parce que les marchés sont tout simplement, comme disait Keynes, une machine à voter. Et donc c'est eux qui nous indiquent également quel est le scénario qui privilégie. Ils peuvent se tromper, bien entendu, mais en attendant, ils nous donneront les indications une fois qu'ils ont décidé de changer de phase, de changer d'anticipation de phase, puisque les marchés également anticipent, comme nous tous en tant qu'investisseurs. Dès qu'on voit une opportunité, eh bien on l'anticipe, on n'attend pas que cette opportunité soit vue par le monde entier. Et donc c'est pour ça également que les marchés anticipent, puisqu'on est tous des investisseurs qui anticipent également. Donc après, il y a toujours une façon moindre risque de le faire, mais ça c'est un autre sujet. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si tel est le cas et à la partager. Abonnez-vous à la chaîne comme ça, vous ne loupez rien. Et je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous, vous en pensez de ces quatre phases. Éventuellement, quelles sont des phases que vous rajouteriez. Et puis, savoir, ça c'est toujours un débat, dans quelle phase on est éventuellement entre la 2, en la 3, etc. Voilà, je vous souhaite une excellente journée une nouvelle fois et à la prochaine vidéo. Salut les graphes ! Sous-titrage ST' 501